Ils sont venus de Chambéry, la Tour du Pain, Morestel ou encore de Lain. Une centaine de gilets jaunes qui ont déposé des fleurs et des bougies près de la plaque commémorative accrochée sur un grillage à côté de ce rond-point. Je suis venue me déposer des fleurs parce que je suis gilet jaune. Moi, c'est un genre priori à Chambéry, mais voilà. C'est l'une des nôtres et on vient lui rendre hommage aujourd'hui. Il a fallu ce drame, cet événement stupide, pour que la bêtise humaine t'enlève la vie. Quelques mots, puis une minute de silence en mémoire de Chantal Mazet, décédée ici, il y a un an. C'était la première à la première heure et le premier jour des gilets jaunes. Donc il fallait absolument lui rendre hommage. Le 17 novembre 2018, une automobiliste paniquée par le blocage de son véhicule avait mortellement heurté sur ce même rond-point Chantal Mazet, une gilet jaune de 63 ans. Un traumatisme toujours présent un an après, comme pour Antoine, qui ce matin a tenu à lire un poème. Forger au rond-point la nouvelle loi, plus juste et à qu'une autre pareille. Contre le mépris arrogant du roi, prendre ta petite part de soleil. Je ne la connaissais pas Chantal, à l'époque je n'étais même pas en France, mais j'ai été très touché par ce drame lorsqu'on me l'a raconté. En hommage à la victime et dans un froid glacial, un cortège s'est ensuite formé et a défilé jusqu'en fin de matinée, aux alentours de la zone commerciale de Pont-de-Beauvoisin. On va faire un tour gratuit ? Allez ! ... ... Sous-titrage ST' 501